Et on va arrêter le match là-dessus, sur ce 1-0, parce qu'on ne va pas le faire jusqu'au bout, c'est un match tutoriel, et on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, donc là on voit qu'aucun de ces KO ne revient, il reste dans la fosse, et qu'il y a de nouveau replacements, etc. Comme c'est nous qu'attaquions, c'est nous qu'avons marqué, maintenant c'est à son tour d'attaquer, classique dans le jeu, celui qui marque se retrouve en défense, à peu près dans tous les sports c'est comme ça. On va donc déclarer forfait et quitter ce match, et on va voir un petit peu comment ça se passe après match, comment ça fonctionne. Quand vous déclarer forfait, bien évidemment votre adversaire gagne automatiquement, c'est évident. Donc là comme il y avait 1-0, il gagne toujours avec 2 d'avance, donc il gagne 3-1. Si jamais il y avait eu 0-0, il aurait gagné 2-0, etc. Déclarer forfait, on va commencer à parler un petit peu de la netiquette. Déclarer forfait est assez mal vu dans les ligues officielles, tout simplement parce que c'est un peu dommage de déclarer forfait. C'est à nuancer, il peut y avoir des cas où ça peut être nécessaire de déclarer forfait. Vous n'avez plus que 2 joueurs sur le terrain, l'autre il est toujours 11 en face, c'est plus que 2 halflings, vous n'avez aucune chance. Plutôt que de vous faire définitivement tuer votre équipe, vous déclarer forfait, tant pis vous avez perdu, c'était pas gagnable, ça peut s'entendre. Ce qui est plus gênant, c'est que dans les ligues, notamment les ligues publiques, il y a beaucoup de gens qui déclarent forfait après 1 ou 2 mauvais jets de dés, après une seule blessure, des trucs du genre, alors que ça fait complètement partie du jeu de faire des mauvais jets, de se prendre des blessures. C'est un jeu où vous allez vous prendre des blessures, c'est un jeu où vous allez avoir des joueurs qui meurent, c'est un jeu où votre joueur star level 5, super kikou, hyper puissant, va crever, vous allez être énervé, vous allez gueuler, vous allez hurler sur le jeu parce que vous faites des jets tout pourris au moment les plus critiques, alors que vos jets les moins critiques passent. C'est un jeu où vous allez faire que des 1 alors que votre adversaire fait que des 6 et vous allez vous énerver. C'est un jeu où à la fin du match vous allez avoir envie de désinstaller le jeu parce que voilà, ça vous aura lourdé. C'est le concept, on lance des dés, ça peut arriver que ça se fasse mal, c'est complètement le concept du jeu. Il ne faut pas en vouloir à votre adversaire pour ça, déjà parce que ce n'est pas de sa faute, pas lui qui choisit les jets de dés, et ensuite parce que le jeu est comme ça. Si vous ne le supportez pas, vous ne jouez pas à Blood Bowl 2. Si vous vous énervez, moi ça m'arrive de m'énerver de péter un plomb à la fin d'un match où ça s'est vraiment super mal passé, vous vous détendez, c'est complètement le concept. Il peut y avoir des matchs super gratifiants où vous allez buter les 3 quarts de l'équipe adverse, ça vous fait super plaisir, il peut y avoir des matchs à l'inverse où c'est votre équipe qui se fait moitié butée, et bien tant pis, voilà, c'est complètement Blood Bowl, c'est le concept. Vous pouvez nuancer le truc toujours en utilisant des tactiques, en vous plaçant bien, en évitant les erreurs de mouvement, en vérifiant bien vos actions, en faisant attention à ce que vous faites, en utilisant vos lancements au bon moment, etc. Mais à un moment ou à un autre, vous allez de toute façon prendre des tatanes, vous allez faire des jets d'esquive parce que vous n'aurez pas le choix, vous allez rater une passe parce que voilà, il fallait absolument faire cette passe, sinon c'était mort, vous perdiez le match et vous allez la rater. Bon voilà, ça va arriver, c'est logique, c'est le jeu. C'est Blood Bowl quoi. Essayez de ne pas déclarer forfait alors que vous pourriez encore complètement gagner le match. C'est super frustrant pour le mec en face, c'est super frustrant parce qu'on a commencé le match, on a fait l'engagement, on a commencé à jouer, alors éventuellement on a attendu un temps fou avant d'avoir un match qui démarre parce qu'il n'y avait personne en face pour jouer, etc. Donc du coup c'est quand même assez mal vu. La plupart des ligues avec une récompense, vraiment des compétitions, si vous déclarez forfait trop souvent, vous êtes directement exclu. Donc voilà, comme ça c'est fait. Deuxième chose qui est assez mal vue, là encore à nuancer, c'est ce qu'on appelle le Stalk. Le Stalk, qu'est-ce que c'est ? Le Stalk, c'est tout simplement prendre la balle et la garder en évitant à tout prix que l'adversaire puisse la prendre. C'est-à-dire que par exemple, vous gagnez un 0, vous arrivez à reprendre la balle, plutôt qu'aller essayer de remarquer un touchdown, etc. Vous allez rester sur la ligne d'en but et puis vous allez attendre que la mi-temps passe, voire que le match se termine avec votre balle sans marquer. C'est très frustrant pour le joueur en face, si jamais il n'a pas la possibilité, par exemple parce qu'il en sous-nombre et tout, de venir chercher la balle. Et de manière générale, ça peut être une stratégie, mais c'est quand même relativement mal vu, c'est parce que ça génère encore plus d'énervement, bien évidemment. Et là, vous pouvez en vouloir à votre adversaire s'il le fait, puisque ce n'est pas une question de lancer de dés. Quand je dis que c'est à nuancer, ça peut être une stratégie. Par exemple, si vous avez regardé les matchs sur ma chaîne, il y a un match où l'adversaire, j'étais en attaque au premier tour, il a réussi à me prendre là-bas, il a réussi à contre-attaquer, il a réussi à marquer un touchdown. Du coup, il s'est retrouvé à la deuxième mi-temps de nouveau en attaque et moi en défense. Il avait la balle, il avait l'avantage au score, il avait tout intérêt à la garder sur son côté du terrain et à ne pas foncer tête baissée pour marquer un deuxième touchdown au risque que je contre-attaque. Là, on peut appeler ça du stalk aussi, mais il n'est pas sur ma ligne d'embut à une case, à juste dire je vais passer mon tour sans marquer, parce que ça fait passer le temps. Il ne joue pas la montre. Il joue complètement le fait qu'il a réussi une magnifique action de contre-attaque, qu'il a l'avantage au score, et qu'il n'a donc aucun intérêt à m'offrir la balle pour que je marque. C'est à moi d'aller la chercher. Là, ce n'est pas ce qu'on appellerait, enfin en tout cas, c'est ce que moi je n'appellerais pas, du stalk. En l'occurrence, dans le match dont je parle, j'ai essayé d'aller la chercher, donc j'ai joué agressif, j'ai essayé de défoncer son équipe pour pouvoir passer pour aller chercher la balle. J'ai fait un mauvais mouvement, il a réussi finalement à attaquer et à gagner 2-0. Et bien voilà, il a décidé d'arrêter, d'avoir son joueur derrière et de commencer à avancer au bon moment, à s'offiler au bon moment. Il a eu raison, c'est une stratégie qui est tout à fait valable également. Donc ça, c'est les deux grandes règles, les deux règles en général, le forfait qui n'est pas justifié, et le stalk, pareil, qui est là juste pour jouer la montre, c'est les deux choses qui sont assez mal vues en général dans un match multijoueur. Contre l'IA, vous faites ce que vous voulez, je m'en branle totalement. Contre des joueurs humains, c'est les deux choses où franchement, vous allez vous taper une mauvaise réputation si vous êtes en ligne, si vous le faites, si vous êtes en ligue, et que vous tombez du coup régulièrement sur les mêmes joueurs, et si vous n'êtes pas en ligue, et que vous jouez comme ça juste pour le plaisir sur une ligue où il y a 3000 ou 20 000 joueurs en face, ça va générer de la frustration pour le mec qui joue avec vous. Donc essayez d'éviter de le faire, tout simplement. Et du coup, cela étant dit, on a vu un peu le concept du match, je pense que je couperai l'épisode à la fin d'ailleurs du match, enfin du match, et j'en ferai peut-être un deuxième parce qu'il est quand même vachement long, il faut encore qu'on voit les niveaux. Donc du coup, on va vite fait aller voir comment ça se passe les montées de niveaux. Donc j'ai une équipe avec des niveaux que j'ai laissé de côté justement exprès pour ça. Donc comment ça se passe les niveaux ? On a vu dans le premier épisode les compétences des joueurs, on va donc voir un peu comment ça se passe les montées de niveaux. Ici on a un troll de malpierre, donc c'est une équipe de bafons en français, d'underworld en anglais, de bafons. On voit qu'il a actuellement 4 de mouvement, 5 de force, 5 d'agilité, 9 d'armure, il a un niveau à prendre, donc il a toutes ses compétences, ça c'est les compétences qu'il a déjà, et on voit donc, comme on a vu sur le côté, tout ce qu'il peut éventuellement débloquer. On voit que sur des doubles, il pourra prendre des compétences générales, agilité ou passe, et sur un jet normal, il pourra prendre des forces ou des mutations. Les underworld sont des trucs plus ou moins chaotiques et tout, donc du coup, ils ont accès aux mutations. C'est pas le cas de toutes les équipes. Donc passez le niveau, comment ça se passe ? Vous lancez 2 dés, tout simplement. Ça vous donne un résultat, et vous pouvez choisir quelque chose, selon votre résultat. Vous allez faire, si vous faites un double, vous pouvez choisir en ce qui est débloquable avec un double, si vous faites pas un double, vous pouvez choisir dans ce qui n'est pas débloquable avec un double. Si vous faites un double, vous pouvez complètement choisir dans ce qui n'est pas débloquable avec un double, tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de prendre une compétence de passe ou d'agilité avec un troll qui a un agilité, celui qui ne servira peut-être à jamais à rien. Il faut toujours choisir des compétences de préférence utiles, bien sûr. Sur certains jets particuliers, vous allez pouvoir gagner un point de mouvement, un point de force, un point d'agilité, ou un point d'armure. Je vous laissera les découvrir, déjà parce que je ne les connais pas par cœur, et en plus c'est plus fun comme ça. Ça peut vous permettre de, soit de rendre un joueur plus polyvalent, par exemple, donner de l'agilité à quelqu'un qui n'avait que deux d'agilité pour qu'il ait trois et qu'il puisse ramasser la balle. Ça peut vous servir à spécialiser encore plus un joueur. Par exemple, donner un de force à un troll qui a déjà cinq, ça fait qu'il va encore être plus costaud, qu'il va être un pilier encore plus intéressant. Plus d'armure pour qu'il évite d'être blessé, plus de mouvements, etc. De manière générale, ça peut permettre de surprendre l'adversaire. Donc c'est à choisir. Pareil, si vous faites le jet qui vous permet de débloquer ça, rien ne vous oblige à le prendre. Vous pouvez tout à fait prendre une compétence classique à la place. Ici, on a un troll. Il est plutôt là pour faire pilier, pour cogner. On va regarder un peu dans les compétences qu'on peut en force et en mutation. Alors, en mutation, qu'est-ce qu'on a ? Répulsion. Répulsion, il est tellement moche que si quelqu'un veut le taper, il doit faire un jet de dé. Ça peut être pas mal. Deux têtes, ça facilite les jets d'esquive. On ne va pas faire d'esquive avec notre troll, donc ça ne sert à rien. Que préhensible, ça permet de plus facilement... Enfin, ça permet d'empêcher les joueurs de s'éloigner. Ça peut également être intéressant pour le troll. Il a une queue qui permet de choper les joueurs, que ça veut s'échapper. Griffe. Ça permet de réussir les jets de blessure plus intéressants, plus facilement. Ça également, c'est intéressant avec quelqu'un qui tape, donc avec notre troll. Bras supplémentaires, ça permet d'avoir plus de chances de ramasser la balle ou de la réceptionner, donc c'est pas du tout le sujet. Très longue jambe. Intercepter le ballon, utiliser saut, donc c'est pas le sujet non plus. Tentacule. Alors, si un joueur essaie de sortir de la zone de tackle, il doit lancer un dé supplémentaire. Ok, donc ça, ça permet de faire en sorte que le joueur ait moins de chances d'esquiver et donc de tomber. Ça, ça fait qu'en fait, si le joueur échoue, il tombe pas, mais il reste collé au troll. C'est pas mal. Les cornes, il ajoute plus 1 à sa force lorsqu'il blitz, donc bon, on est pas trop dans le thème. Présence perturbante. Ça, ça fait que le joueur a une zone autour de lui et du coup, il enlève des jets de dés pour tous les joueurs qui essaient de jouer la balle. Et la main démesurée, il ignore les joueurs adversaires quand il essaie d'attraper la balle. C'est pas dans le thème. Je pense qu'on va prendre griffe avec notre troll. Ça me paraît pas dégueulasse. Quand il plaque un adversaire au cours d'un blocage, tout jet de 8+, après modification, passe automatiquement l'armure. C'est plutôt pas mal. Dans les compétences éventuellement intéressantes, il y a garde aussi, mais j'ai envie d'en faire un qui cogne. Donc on va plutôt lui prendre griffe. Vu qu'on a la chance d'avoir accès aux mutations qui sont en général assez puissantes, on va prendre ça. Donc normalement, maintenant, il a des griffes. Bon, vu qu'il a déjà des mains assez balèzes, ça se voit pas trop. Les mutations, en général, sont assez sympathiques à avoir. Ils vont avoir des têtes, des bras qui poussent un peu partout. C'est assez bien fait, je trouve, pour ma part. Donc voilà un peu comment se passe un niveau. Donc il y a énormément de compétences. Certaines sont plus ou moins utiles. Certaines sont très très fortes. Ça va être à vous de choisir. À vous de choisir ce que vous voulez faire de votre joueur. Il y a des constantes. Si vous donnez, comme on a vu, des trucs pour ramasser la balle à quelqu'un qui a un agilité, ça a très peu de sens. Si vous donnez des trucs qui permettent de taper très fort à quelqu'un qui a très peu de force, ça n'a pas trop de sens non plus. L'idée va être, en général, soit de encore plus spécialiser vos joueurs dans ce qu'ils sont forts. Par exemple, si c'est un ramasseur, le rendre encore plus fort pour ramasser la balle. Si c'est un passeur, le rendre encore plus fort pour passer la balle. Soit les rendre plus polyvalents. Par exemple, si c'est un trois-quarts. Les trois-quarts, en général, sont des joueurs qui sont bons en rien de particulier. Vous pouvez le rendre beaucoup plus efficace sur la ligne de front. Vous pouvez en faire quelqu'un qui va permettre de se faufiler devant pour récupérer la balle de manière un peu plus facile. Vous pouvez complètement jouer la surprise de l'adversaire. Si avec des très bons jets, vous arrivez à faire en sorte que votre troll devienne une grosse masse pour jouer la balle, vous pouvez être quasiment certain que le joueur en face ne s'y attendra jamais. Un troll qui joue une balle, ça va le prendre par surprise. Ça peut également être très intéressant. Là, ça dépend entièrement de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez jouer, des jets que vous faites, bien sûr, et de la chance que vous avez, de votre style de jeu. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur toutes les notions de Blood Bowl. Normalement, vous devriez pouvoir vous lancer dans le tutoriel, qui est la campagne, qui est en fait un tutoriel. Ce n'est pas vraiment une campagne, la campagne solo. Vous pouvez vous lancer dans les ligues solo, vous pouvez vous lancer également dans le multijoueur. Vous avez normalement toutes les cartes en main pour pouvoir commencer à jouer et pour pouvoir monter vos équipes. J'ai fait une ligue pour la chaîne, dont je parlerai peut-être dans un épisode plus tard, quand je serai éventuellement prêt à faire des choses avec. Si jamais vous avez envie de jouer avec moi, n'hésitez pas à m'ajouter sur Steam pour me proposer des matchs, ou à me laisser un commentaire. Moi, je suis open pour tous les matchs. J'ai pas mal de petites équipes débutantes qui sont là pour ça. J'ai tout viré mes équipes et j'ai tout refait avant de me remettre sur Blood Bowl 2. Donc du coup, voilà, si vous débutez, ou si vous ne débutez pas d'ailleurs, et que vous avez envie de jouer avec moi, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera très plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux matchs. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501